Bonjour, je suis ravi de pouvoir vous parler de ces dernières découvertes sur les observations de l'univers et des galaxies dans le domaine millimétrique après la présentation qu'a fait Françoise sur la grande question de la réunisation de l'univers et des premières galaxies dans l'univers. L'image que vous pouvez voir ici, je vais vous en dire deux mots tout à l'heure, mais vous voyez un peu comme un grand nuage, un cirrus dans l'espace interstellaire avec plein de petits grumeaux. Pendant un moment, on s'est demandé qu'est-ce que c'est que ces grumeaux ? Est-ce que c'est des étoiles qui sont en train de naître ? Ou bien, est-ce qu'on est en train de voir des galaxies ? Est-ce que c'est des galaxies proches ? Est-ce que c'est des galaxies lointaines ? Est-ce qu'on est en train de voir la formation des galaxies ? Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Et quand on a eu ce genre d'image pour la première fois, on était un peu dans le doute. Alors, on connaît tous cette image du Hubble Deep Field. Vous savez que le télescope spatial Hubble va fêter ses 30 ans l'an prochain. C'était une véritable aventure qui a un peu révolutionné notre compréhension de pas mal d'aspects de l'astrophysique de par sa capacité justement de donner forme à l'univers. Et dans cette petite image de 160 secondes d'arc de côté, il y avait environ 1500 galaxies. Et je n'ai pas calculé, mais je crois qu'il doit y avoir plus d'articles qui ont été faits sur cette image qu'il y a de galaxies dans cette image. Donc on peut voir typiquement 4 milliards de fois plus faibles que ce que voit l'œil humain. Et la raison pour laquelle je vous montre cette image, c'est pour la comparer avec le regard qu'on a dans le submillimétrique et dans le millimétrique parce que dès qu'on dit des grandes longueurs d'onde, on est tout de suite confronté à une tâche de diffraction qui est très très grande et ce qui fait que les objets apparaissent comme des tâches. Et c'est l'un des grands défis pour essayer de comprendre le millimétrique que d'arriver à voir au-delà de cette limitation de la résolution angulaire. En plus du fait que ce sont des tâches, les outils qui ont été utilisés pour faire des premières cartes dans le millimétrique comme cette caméra qui s'appelle SCOOBA qui veut dire le Submillimeter Common User Ballometer Array à 37 pixels. Et quand vous regardez les pixels, en fait, ce sont des petites horn en anglais, c'est des petites cavités qui sont circulaires. Et donc vous comprenez bien qu'entre les pixels, il y a des trous. Donc si vous voulez faire une image continue, vous devez déplacer votre caméra, remplir les trous et vous avez 37 pixels là-dessus. Donc c'est vraiment... Et le télescope sur lequel était positionnée cette caméra, et maintenant il y a une deuxième génération de cette caméra, ça s'appelle James Clerk Maxwell Telescope ici à Hawaï, qui fait 15 mètres de diamètre. Donc 2,50 m ici, mais dans l'espace et dans le visible, ici 15 mètres. Et voilà l'image. Donc l'image que je mets ici en superposition obtenue dans le sublimétrique, c'est ça, en comparaison avec celle que vous venez de voir avant. Et donc vous voyez très bien qu'ici on n'est pas avec 1500 galaxies, avec des formes pour lesquelles on peut regarder si les galaxies sont en interaction ou pas, si c'est des galaxies spirales ou elliptiques ou autres. C'est des blobs. Donc on rentre dans l'astrophysique des blobs, et ici c'est une astrophysique à 7 blobs. Donc l'article qui a publié ça en 1998 a raconté l'histoire cosmique de la formation d'étoiles et des galaxies dans l'univers avec 7 blobs. Donc c'est un défi, c'est un défi, mais il y a eu, comme vous allez voir, des avancées, mais la limitation qui vient de la longueur d'onde est imparable. On a quand même un 15 mètre. La galaxie la plus, enfin, le blob le plus brillant de cette image s'appelle HDF, comme Hubble Deep Field, 850.1. Et la raison pour laquelle je vous en parle maintenant, alors qu'elle a été publiée en 1998, vous allez me dire mais comment vous pouvez nous parler des dernières découvertes sur le submillimétrique et le millimétrique en nous montrant une image qui date de 1998. Eh bien la raison, c'est qu'il a fallu 14 ans pour comprendre qu'est-ce que c'était que ce blob. 14 ans en utilisant tous les télescopes de la planète. Donc, à l'époque, je suis retourné dans l'article original et l'auteur disait la galaxie ne peut pas être un décalage spectral plus petit que 2.5 parce que sinon on l'aurait vu dans l'autre couleur qui est à 450 microns donc à 0,45 mm et la galaxie n'est pas vue alors qu'elle est ici très brillante dans cette image mais elle peut être entre 2,5 et 9. Et ça, en astrophysique, quand quelqu'un vous dit c'est entre 2,5 et 9 ça veut vraiment dire qu'il n'a aucune idée de la distance de la galaxie parce que là c'est vraiment hautement incertain. Et c'est en 2012 que l'équipe de Fabian Walter et Tal j'avais la chance d'être un des collaborateurs mais c'est vraiment Fabian Walter qui a mené ça de front a utilisé cette fois sept antennes de 15 mètres pas une seule sept en interférométrie donc en combinant tous ces télescopes ensemble l'interferomètre du plateau de Bur de l'Iram pour obtenir une tâche de diffraction donc le blob fait maintenant 2,3 secondes d'arc au lieu de 14,7 et puis surtout pour voir les vibrations des molécules de monoxyde de carbone qui alors c'est quand même assez extraordinaire parce que ce que vous voyez ici moi-même je me le dis régulièrement c'est quand même trois transitions d'agitation d'une molécule qu'on voit depuis une galaxie qui a rayonné ces oscillations un milliard d'années après le Big Bang donc là on a pu mesurer le décalage vers le rouge de cette galaxie et c'est 5,2 donc c'est une galaxie ultra lointaine qui a un décalage de 5,2 à la masse de la voie lactée donc c'est-à-dire une galaxie complètement mûre mature adulte à un régime de 5,2 alors que l'univers n'avait que 1 milliard d'années donc déjà à elle seule c'est un défi comment l'univers a-t-il pu générer autant d'étoiles pour faire cette galaxie-là et cette petite image-là est quelque part aussi révolutionnaire que la précédente avec les 1500 galaxies de Hubble parce que si vous faites la somme de toutes les étoiles qui sont nées dans les galaxies qui sont vues par les télescopes Hubble et qui sont vues par centaines vous en faites moins que dans cette galaxie alors vous allez me dire c'est de la statistique à un objet donc c'est un peu compliqué mais progressivement on en a trouvé d'autres et donc là on est en train de voir la naissance des monstres dans l'univers qui sont des galaxies qui sont très massives qui ont formé leurs étoiles de façon fulgurante ici on voit c'est typiquement 200 fois plus que dans la voie lactée c'est-à-dire 850 masses solaires par an donc c'est vraiment un monstre la position de cette galaxie sur l'image télescope Hubble en trois couleurs ici ou bien ici en une seule couleur c'est dans les deux cas c'est l'image Hubble vous voyez ce sont ses contours et on a suffisamment de précision avec l'interféromètre pour savoir que ce n'est vraiment pas celle-ci ou celle-ci mais c'est un objet qui est entre les deux où il n'y a vraiment 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 rien donc elle est positionnée ici là et vous voyez c'est cet objet là alors pourquoi on peut dans le millimétrique identifier de façon aussi efficace une galaxie qui est totalement invisible dans l'image télescope Hubble et il y a pour ça deux raisons la première raison c'est que cette galaxie a beaucoup de poussière d'étoiles qui va absorber la lumière ultraviolette des étoiles et qui va être rayonnée dans l'infrarouge et dans le millimétrique et ça je vais revenir sur cet aspect et la deuxième raison c'est une raison un peu plus technique c'est le fait que le décalage vers le rouge qui a tendance à donc plus une galaxie est lointaine moins on reçoit de flux lumineux de cette galaxie et plus ce flux est décalé vers le rouge mais dans le cas du millimétrique et bien ça joue en votre faveur pourquoi parce que lorsque vous regardez autour de 1 mm vous regardez une région où la lumière qui est émise par une galaxie est très faible et quand vous allez décaler vers le rouge le spectre de la galaxie ce qui va rentrer dans votre fenêtre à 1 mm ça va être des régions et une émission une source d'énergie plus puissante c'est-à-dire vous allez passer de 1 mm observé à des longueurs d'onde dans le référentiel de la galaxie au repos qui sont de plus en plus petites jusqu'à atteindre le pic le maximum d'émissions d'une galaxie et alors la conséquence la conséquence de ça c'est ce qu'on appelle une correction K négative c'est si vous regardez ce diagramme-là regardez juste la zone bleue ici et qu'est-ce que vous avez sur l'axe des Y ici vous avez la luminosité de la galaxie la puissance lumineuse la quantité de watts qu'elle rayonne cette galaxie donc le nombre de joules par seconde et puis ici vous avez le décalage vers le rouge donc vous voyez ici tout à l'heure je disais entre 2.5 et 9 le 9 n'est même pas représenté ici mais vous voyez qu'à partir d'un décalage vers le rouge d'environ 1 la zone bleue est plate qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si vous voulez obtenir un flux donc que votre télescope reçoive un certain nombre de photons par l'unité de surface du télescope c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir détecter quelque chose qui est par exemple de 1 millijanski donc 1 millijanski c'est 10 puissance moins 29 watts par mètre carré par stéradiant pourquoi ? parce que c'est des watts qui vous arrivent par unité de surface de votre télescope par mètre carré et par stéradiant parce que c'est l'angle solide plus vous couvrez un angle solide du ciel voilà c'est le par stéradiant c'est l'angle solide du ciel et par mètre carré c'est la surface du télescope oubliez ça tout ce que je veux dire ici c'est que tout quel que soit le décalage vers le rouge de la galaxie à partir du moment où elle a cette luminosité là de 7 10 puissance 11 luminosité solaire et bien elle sera elle apparaîtra avec la même brillance sur votre télescope en d'autres termes une galaxie qui est à un décalage vers le rouge de 1 3 5 ou 8 aura exactement la même brillance sur votre télescope alors que c'est pas du tout le cas dans le visible dans le visible plus une galaxie est lointaine plus elle est faible donc cet effet là est fantastique c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir voir des objets très lointains avec une efficacité très forte mais à condition bien sûr d'atteindre le seuil de détection du détecteur alors une autre façon de voir ça c'est de prendre le flux c'est à dire ce que vous recevez sur votre télescope et puis en fonction du décalage vers le rouge et toutes ces couleurs toutes ces courbes là vous montrent le comportement de la lumière d'une galaxie en fonction en fonction du redshift selon la longueur d'onde donc si par exemple je regarde la courbe noire qui est ici la courbe noire qui est ici et qui illustre le visible et bien vous voyez que plus je m'éloigne plus je vais vers la droite plus je m'éloigne et plus le flux diminue ce qui est normal plus un objet est loin plus il est faible et maintenant je vais regarder la courbe violette qui est ici qui est à 850 microns et bien vous allez voir que à partir du moment où plus je m'éloigne et plus la galaxie devient même un peu plus brillante elle est quasiment au même flux quel que soit le décalage donc on n'a pas du tout cet effet là donc cet effet là commence autour de 500 850 microns et avant aux plus petites longueurs d'onde et bien ça chute donc c'est pourquoi on parle du domaine millimétrique comme étant un domaine un peu favorisé pour étudier l'univers lointain avec la condition que ces galaxies soient poussiéreuses donc on a découvert cette galaxie là qui est un monstre une galaxie comme la Voie lactée et on peut se demander est-ce que ce genre de galaxie naît n'importe où dans l'univers et bien entendu non et très vite dès le papier de 98 il a été constaté que lorsqu'on regarde le contour ici du Hubble Deep Field qui est la région avec les 1500 galaxies et si on prend maintenant une région un peu plus grande qui a été faite toujours avec le Hubble Space Telescope qui s'appelle GOODS pour Great Observatory Deep Survey dans la région du nord vers la direction de la Grande Ourse vous voyez un certain nombre de points rouges ici et tous ces points rouges ce sont des galaxies qui ont le même décalage vers le rouge que cette galaxie là elles ont toutes le même décalage vers le rouge en d'autres termes cette galaxie qui est très brillante dans l'infrarouge dans le millimétrique qui est une galaxie très massive dans l'univers très lointain elle n'est pas née au hasard elle est née dans un endroit privilégié qui est un proto-amas de galaxies qui va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui un amas de galaxies avec 1000 galaxies qui sont toutes regroupées et soudées par la gravité découplées de l'expansion de l'univers on est donc en train grâce à une seule galaxie non seulement de voir une galaxie lointaine mais d'avoir un outil pour identifier dans l'univers lointain la naissance d'une grande structure de l'univers or les grandes structures de l'univers que sont les amas de galaxies ce sont les plus grandes structures soudées par la gravité et qui sont donc un test un outil un laboratoire pour tester nos théories de la gravité de la formation des grandes structures de l'univers unique parce que si vous pouvez voir à quel moment la gravité agit sur des échelles très grandes et bien vous pouvez savoir si vos théories sont validées ou pas parce que vous avez une grande dynamique en temps entre aujourd'hui et cette époque-là pour voir comment ça a pu évoluer et c'est très très difficile de trouver des amas de galaxies ou des proto-amas de galaxies dans l'univers très lointain et là ce que vous voyez ici c'est que vous voyez ce proto-amas de galaxies en formation bien sûr alors là on n'a pas mini-galaxies on n'en a que 13 mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire dans l'univers vous ne pouvez pas trouver ça facilement alors d'une certaine manière vous allez me dire comment se fait-il qu'en prenant une si petite image du ciel on est tombé dessus tout simplement parce qu'il y en a plein des choses comme ça mais celle-ci est à un redshift de 5.2 si vous aviez pointé ailleurs vous en auriez trouvé un à 2.4 ou autre donc là on a quand même eu de la chance c'est-à-dire qu'un proto-amas à redshift de 5.2 c'est extrêmement rare donc quelque part il y a eu un petit coup de peau quand même derrière alors ce que je voudrais dire c'est que vous voyez ici le pic le nombre de galaxies avec un décalage spectral qui est le même que celui de la galaxie à redshift 5.2 vous voyez ici la représentation de toutes ces galaxies-là comment ces distances ont été mesurées elles ont été mesurées par la Ray-Liman Alpha dont tu as parlé Françoise tout à l'heure qui est à 1216 angstroms et qui va arriver à 7500 angstroms donc 0,75 micromètre dans le télescope dans le référentiel de la Terre et puis vous pouvez constater que cette ray elle a une pente qui est un peu douce à droite et très forte à gauche donc ça vient du fait que les nuages d'hydrogène et de proto-galaxies qui sont en train de naître qui sont entre la galaxie et nous absorbent une partie de la lumière ici et cassent complètement la partie de gauche de la Ray-Liman Alpha vous voyez ici si cette galaxie est proche et la Ray-Liman Alpha n'est pas du tout affectée ici cette raie de recombinaison de l'électron sur l'hydrogène vers le niveau fondamental de l'électron dans l'hydrogène elle va être très absorbée pour cette galaxie qui est plus lointaine à un rétif de 3,6 donc non seulement vous savez que cette galaxie est née dans une protostructure vous regardez les galaxies autour et vous pouvez voir de par la forme de la Ray qu'il y a plein de protogalaxies de galaxies naissantes faites de pourquoi protogalaxies parce que ce sont des nuages de gaz essentiellement de gaz donc d'hydrogène donc elles n'ont pas encore formé toutes leurs étoiles qui sont sur la ligne de visée que vous pouvez étudier alors je reviens sur cette technique la technique qui est utilisée pour mesurer les décalages vers le rouge des galaxies dont a parlé François j'en redis deux mots c'est que non seulement on peut identifier cette raie mais on peut aussi identifier cette marge d'escalier qui est ici ici pour une galaxie un décalage de 7,5 vous voyez plusieurs filtres du télescope spatial Hubble à différentes longueurs d'onde et puis vous voyez ici qu'il n'y a rien et ici il y a quelque chose simplement parce que quand on est à gauche de cette raie l'Imane Alpha non seulement la raie peut être cassée et puis être affectée mais tout ce qui est à gauche disons en dessous de Mielangström typiquement qui devrait rayonner du fait de l'émission des étoiles est absorbée par l'hydrogène qui est dans la ligne de visée entre nous et les étoiles et c'est ce qui fait cette marge d'escalier cette discontinuité de l'Imane qui explique pourquoi dans des images on voit la galaxie à droite et pas à gauche alors ça c'est très utile parce que les raies l'Imane Alpha dont je vous ai parlé tout à l'heure sont difficiles à identifier parce qu'il faut faire de la spectroscopie tandis que là avec de simples images vous pouvez faire une grande région du ciel vous posez longtemps et vous allez voir que des galaxies disparaissent à certaines couleurs et apparaissent à d'autres et donc si vous voyez que ça se passe ici à peu près vous savez que le décalage vers le rouge est de 7 vous voyez ici une animation qui vous montre comment ça se déplace à mesure que la galaxie est lointaine elle disparaît de certaines bandes et reste dans d'autres bandes donc ça c'est la technique qu'on utilise pour voir les galaxies dans l'univers lointain sauf qu'il y a un hic c'est que dans cette technique là et bien vous vous reposez sur l'hypothèse que vous allez avoir de l'émission à droite vous allez avoir une absorption à gauche mais vous attendez à ce qu'il y ait d'émission à droite or à droite on est dans l'ultraviolet et l'ultraviolet est une longueur d'onde qui est très efficacement absorbée par la poussière d'étoiles et donc pour la galaxie que je vous ai présentée tout à l'heure HDF 850.1 il n'y a aucune chance que vous voyez rien à gauche et quelque chose à droite vous verrez rien à gauche et rien à droite parce que tout est absorbé ici par l'hydrogène ici par la poussière d'étoiles et donc la technique qui a été utilisée et qui est utilisée classiquement pour identifier les structures dans l'univers lointain et les galaxies lointaines est biaisée dans l'ultraviolet parce qu'elle cherche cette discontinuité là et l'histoire de l'observation des galaxies dans le millimétrique c'est une histoire qui consiste à rééquilibrer les choses parce qu'avec cette technique là ce dont on s'est aperçu c'est qu'on était en train d'observer les plus petites galaxies les galaxies qui sont les plus nombreuses qui souffrent le moins d'atténuation par la poussière et qu'on ratait la naissance des galaxies les plus massives qui sont celles qui vous permettent de voir où naissent les amas de galaxies et les proto-amas de galaxies en d'autres termes on rate une phase majeure de la formation des galaxies et qui a été dévoilée et qui est la mieux étudiée par le domaine millimétrique d'où l'intérêt du millimétrique donc je vous rappelle qu'une galaxie est constituée d'étoiles de gaz diffus de molécules de grains de poussière et de matière noire avec les proportions qui sont données ici les parties les plus atténuées de la galaxie que vous pouvez voir ici sont en réalité les parties les plus denses où vont naître les étoiles et j'aime bien citer cet exemple là vous voyez quand on voit des nuages interstellaires dans notre galaxie ou encore celle-ci ce S ici avait été identifié par le premier astrophotographe qui s'appelle Ed Barnard et dans son article dans The Astrophysical Journal quand il a publié il a identifié plusieurs de ces constellations sombres il a dit personne ne peut supposer un instant que ce genre de traces soit autre chose qu'un vide entre les étoiles et le directeur de rédaction ou l'éditeur en chef du journal a accepté l'article mais a mis une note en avant où il a dit bien entendu ce que dit l'auteur est totalement faux parce que si c'était vrai et bien prenez ce S ici si c'était vraiment un trou dans la galaxie comme il n'y a pas d'étoile que vous voyez ni devant ni derrière ça serait un tube en S pointé sur nous donc ça veut dire que Superman a laissé un S en forme de tube pointé sur nous et que chacun de ces zones d'ombre ici serait en réalité les étoiles qui sont derrière vous ne les voyez pas ça voudrait dire qu'il n'y en a pas si c'était un trou et lui il a dit non si on ne voit pas d'étoiles derrière ça c'est parce que c'est une région au contraire ultra dense et c'est de la poussière d'étoiles et effectivement quand on regarde cette image dans le visible et qu'on passe progressivement dans l'infrarouge lointain et le millimétrique et bien on voit que la partie la plus noire devient la partie la plus dense où vont naître les étoiles donc cet aspect de la voie lactée dans laquelle naissent les étoiles les plus massives je rappelle qu'une étoile qui fait 10 fois la masse du soleil va faire 6000 fois autant de lumière que le soleil donc ce sont celles qui vont faire la plus grande quantité de lumière va vivre 10 millions d'années donc c'est celles qui nous permettent d'accéder à des échelles de temps court donc à la formation d'étoiles si vous voyez une étoile qui vit 10 millions d'années c'est qu'elle est née il y a moins de 10 millions d'années sinon elle aurait déjà explosé en supernova donc en étudiant les étoiles massives vous pouvez voir les étoiles qui viennent de naître or ces étoiles là sont inaccessibles parce qu'elles sont dans des cocons de poussière qui absorbent leur lumière parce que la poussière accompagne toujours ces régions de formation d'étoiles et donc si vous voulez les voir il faut regarder le rayonnement de la poussière elle-même alors une analogie enfin une image qui est assez troublante c'est le fait que les indiens des Andes avaient identifié ces constellations sombres comme ici la nébuleuse de la pipe et pour eux ils associaient plus d'importance aux constellations sombres dans l'hémisphère sud parce qu'on voit bien le centre galactique dans l'hémisphère sud qu'aux constellations d'étoiles et ils avaient une légende selon laquelle le renard voulait donc vous avez ici un renard c'est un peu difficile de les voir mais je passe un peu vite mais si vous regardez ici vous voyez ici qu'il y a une patte là il y a deux pattes là il y a une patte on voit la tête la tête du lama bon si vous n'avez pas l'habitude de vivre dans les Andes vous ne pouvez pas voir bien sûr mais croyez-moi c'est un lama et puis ici c'est une vigogne et puis ici c'est un renard qui veut les manger et donc il y a toute une légende comme quoi le jour où la queue du renard sera trempée dans l'eau et bien il se passera quelque chose et c'est le moment où la voie lactée est orientée de sorte à ce que la queue du renard tombe sous l'horizon et c'est le moment où les Espagnols ont envahi il y a eu une conjonction de planètes et en même temps ça au moment où les Espagnols ont envahi le Chili et il y a un disons un anthropologue qui pense que ça a pu jouer un rôle dans le fait qu'il se soit laissé faire le fait qu'il se soit dit finalement le ciel nous avait prévenus et maintenant c'est en train d'arriver alors au-delà de ça ce qu'il disait c'était que ces régions sombres c'était les lieux de passage entre les vivants et les morts entre la poussière et finalement nous on sait que c'est le lieu de la poussière d'étoiles faite des étoiles précédentes et où naissent les nouvelles générations d'étoiles donc c'est ça qui va s'appliquer maintenant à l'échelle d'une galaxie toute entière le fait que la lumière ultraviolette d'une galaxie soit absorbée par la poussière chauffée rayonnée dans l'infrarouge quand on dit chauffée c'est à quelques dizaines de degrés au-dessus du zéro absolu donc moins 240 degrés mais pour nous c'est chauffé puisque dans l'univers il fait 3 degrés au-dessus du zéro absolu et maintenant l'image dans l'infrarouge de cette galaxie-là vous voyez que le négatif non plus d'une région de la voie lactée mais de toute la galaxie ce sont toutes ces régions de formation d'étoiles qui sont ici donc c'est ça qu'on va voir dans le millimétrique ce sont les régions de formation d'étoiles des galaxies et c'est des galaxies qui vont dévoiler des flambées d'étoiles de la formation d'étoiles massive et qui ont nécessairement beaucoup de poussière or pour avoir de la poussière il faut avoir fait beaucoup d'étoiles et une chose qu'on a constaté récemment c'est que lorsqu'une petite galaxie forme des étoiles ces atomes ces noyaux d'atomes carbone, oxygène, azote, silicium fer qui sont formés dans les étoiles et qui sont libérés dans le milieu interstellaire sont libérés sous la forme avec des superneuvées qui vont engendrer des vents galactiques et qui vont vider les galaxies de leurs éléments lourds et donc les petites galaxies ont du mal à garder beaucoup de poussière à l'intérieur parce que les vents galactiques les vident de ces éléments lourds mais les grosses galaxies les galaxies massives celles qui vont donner naissance à des galaxies comme la Voie lactée elles ont un puits gravitationnel tellement profond que les éléments lourds ne partent pas et donc la poussière se forme dans ces galaxies-là et ces galaxies sont très poussiéreuses donc le millimétrique c'est le lieu où on étudie les galaxies les plus massives parce qu'elles gardent leurs métaux et gardent leur poussière qui sont les lieux de formation des proto-harmes de galaxies et qui grâce à la correction K peuvent être observés jusqu'à très loin dans l'univers voilà ce qu'il faut retenir alors appliquons ça maintenant donc on a l'ultraviolet qui est absorbé par la poussière interstellaire et qui va rayonner dans l'infrarouge lointain c'est le rayon de la poussière chauffée à typiquement 30 degrés au-dessus du zéro absolu et cette émission-là et bien c'est elle qu'on va voir dans l'infrarouge lointain ici autour de 100 microns dans le millimétrique ici qui est ce qu'on appelle la queue de religions et puis lorsque le décalage vers le rouge si cette galaxie-là est placée à un décalage vers le rouge de 5 comme tout à l'heure le pic va être décalé vers la droite et va rentrer dans le domaine millimétrique bien sûr du fait que l'atmosphère absorbe la plupart de l'infrarouge lointain il est très difficile de voir cette partie-là des galaxies depuis le sol donc on a besoin pour ça d'un satellite c'est ce qu'on avait fait avec le satellite Herschel pour voir cette partie-là ici vous avez la partie le taux d'absorption du rayonnement qui vient du cosmos par l'atmosphère et il est très très fort ici et puis l'opacité atmosphérique et puis quand vous allez aux grandes longueurs d'onde donc quand vous rentrez dans le millimétrique et puis dans les ondes radio là vous redevenez transparent c'est pourquoi les télescopes au sol peuvent regarder dans le millimétrique et ont beaucoup de mal pour regarder autour de 100 micromètres alors il y a une histoire de l'observation spatiale de l'infrarouge lointain au sub-millimétrique ce qu'on appelle le sub-millimétrique c'est quelques centaines de microns qu'on fait rentrer dans le domaine des galaxies millimétriques parce que c'est finalement les mêmes objets qu'on étudie en passant d'un télescope de 57 centimètres américain de la NASA puis 60 centimètres européen donc en 10 ans on a gagné 3 centimètres vous allez me dire mais bon les détecteurs étaient plus sensibles à chaque fois je vous ai mis la tâche de diffraction à côté puis un américain vous voyez la compétition NASA, ESA, NASA, ESA et puis là le plus grand télescope du monde j'avais envoyé dans l'espace 3 mètres 50 Herschel avec la tâche de diffraction qui est montrée ici donc si je prends une galaxie l'image de cette galaxie-là avec IRAS c'était un blob avec Herschel c'est devenu une galaxie avec des bras spiraux donc on a maintenant ce blob que vous voyez ici à 100 micromètres dans l'espace qui est devenu une galaxie mais si maintenant vous prenez le rayonnement ici on est à 100 micromètres si vous regardez à 1 millimètre ou autour de ça même si vous regardez à 500 micromètres Herschel aussi commence à avoir des blobs alors voilà l'image multicouleur de la galaxie et en étudiant ces couleurs on peut voir quelle est la température de la poussière dans les bras spiraux de la galaxie et étudier un peu la formation d'étoiles dans cette galaxie donc maintenant que j'ai introduit ce concept-là je reviens avec mon nuage interstellaire mon cirrus interstellaire de tout à l'heure pour décrire cette petite zone ici vous voyez ici de la turbulence dans le milieu interstellaire qui régule la formation d'étoiles dans la galaxie cette turbulence qui explique pourquoi la formation d'étoiles n'est pas aussi efficace qu'on pourrait l'imaginer avec la densité de matière qu'il y a dans une galaxie c'est la turbulence qui empêche la formation d'étoiles et puis en bout de chaîne turbulente là où la compression se fait forme des étoiles et puis si maintenant on va dans la région la plus vide ici on zoom on commence à voir les grumeaux dont je vous parlais tout à l'heure et vraiment mes collègues se sont demandé ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ces trucs est-ce que c'est des étoiles est-ce que c'est des galaxies et puis quand on zoom un peu plus on voit maintenant avec le satellite Herschel en trois couleurs que chacun de ces blobs ici eh bien c'est une galaxie donc maintenant on est arrivé à une situation où en 98 dans une image comme ça on avait sept blobs et on a mis 14 ans pour identifier le plus brillant d'entre eux quelle était sa distance et puis maintenant on a dans l'infrarouge lointain et vous allez voir aussi dans le millimétrique des cartes avec une avec des nombres de galaxies et une précision qui commencent à s'approcher de ce qu'on voit dans le visible donc c'est une révolution on a des centaines d'objets et on peut commencer à étudier leurs propriétés globales par exemple de les situer à différentes époques de l'histoire de l'univers pour essayer de remonter l'histoire des blobs l'histoire de la formation d'étoiles enfouies dans la poussière d'étoiles donc si je prends par exemple ici ce petit truc rouge ici qui est une source d'émissions à 500 microns donc qui est dans le début du submillimétrique et ça ça ressemble à une patte de léopard et c'est l'image qu'on voit avec le télescope Hubble c'est une galaxie à un décalage de 4 qui forme 2000 masses solaires par an donc encore plus 2,5 fois plus que celle de tout à l'heure et c'est à dire qu'elle forme une étoile toutes les 4 heures donc là c'est vraiment un monstre et qui a été identifié avec ces objets-là on peut remonter l'histoire de la formation d'étoiles dans l'univers alors la révolution qui s'est produite depuis quelques années ça a été d'utiliser non plus 7 antennes du plateau de Bure mais 50 antennes de 12 mètres du Atacama Large Millimeter Array ALMA et qui a permis cette fois d'avoir une vision plus fine des galaxies un peu comme on l'avait fait avec le télescope Spatial Hubble mais cette fois dans le millimétrique non seulement on va pouvoir identifier un grand nombre de galaxies comme on l'a fait avec Herschel mais cette fois on va commencer à voir la forme des galaxies on va pouvoir voir les détails des galaxies ce qui se passe à l'intérieur des galaxies leurs entrailles dans le domaine où les tâches de diffraction sont énormes alors bien sûr pour ça il faut 1 km de terrain avec 50 antennes etc mais on arrive à faire ça et on va pouvoir voir ce qu'on appelle la terra incognita c'est-à-dire que s'est-il passé au cours des 3 premiers milliards d'années d'histoire de la formation d'étoiles dans l'univers donc c'est un diagramme qu'on utilise beaucoup et que je re-résume pour vous qui vous donne en fonction du temps l'efficacité avec laquelle le taux de formation d'étoiles dans l'univers donc si vous prenez une boîte qui est dessinée en rouge ici de 3 millions d'années-lumière de côté et vous avez un certain nombre de galaxies dedans mais vous ne vous préoccupez pas de leur forme ni du nombre de galaxies qui est dans cette boîte vous regardez un volume de l'univers la seule chose qui vous intéresse c'est de savoir si j'attends un an dix ans cent ans combien d'étoiles vont naître et ce nombre d'étoiles qui naît par année dans une boîte comme ça alors pourquoi 3 millions parce que c'est 3 méga parsec un parsec c'est 3,26 années-lumière et donc vous avez ici le rythme de formation d'étoiles des galaxies et ce que vous voyez c'est que quand je remonte dans le passé la boîte est plus petite alors pourquoi parce que en fait l'univers était plus concentré dans le passé donc la boîte doit suivre l'expansion de l'univers c'est ce qu'on appelle une boîte commobile elle bouge avec l'univers pourquoi parce que s'il n'y avait aucune évolution si toutes les galaxies formaient le même nombre d'étoiles par an et s'il y avait toujours eu le même nombre de galaxies si la boîte suit l'expansion de l'univers vous verrez bien qu'il n'y a pas d'évolution par contre si vous gardez toujours une grande boîte à une époque où l'univers était plus concentré dans cette même boîte au lieu d'avoir 7 galaxies vous en auriez 70 et ça ne serait pas juste parce que vous diriez dans l'univers d'avant il y avait 70 galaxies il y avait 10 fois plus de galaxies en réalité non il n'y en avait pas plus c'est juste que l'univers s'est étendu la distance entre les galaxies a varié donc vous suivez ça et donc vous comptez là-dedans et c'est ce que représente ce diagramme ici c'est-à-dire que vous avez ici le décalage vers le rouge donc le Big Bang est par là aujourd'hui c'est le zéro et puis aujourd'hui vous avez le rythme en logarithme c'est un logarithme ici du nombre de masses solaires par an et par boîte vous voyez que c'était beaucoup plus élevé il y a environ 8-10 milliards d'années et puis probablement beaucoup plus faible avant mais je n'ai représenté ici qu'un certain nombre de points ceux qui ont été vus dans le millimétrique et l'infrarouge on a d'autres points qui ont été vus ici dans l'ultraviolet qui ont permis de dessiner cette courbe ici mais ces points-là sont totalement biaisés par les galaxies qui ne subissent pas l'atténuation par la poussière et donc dans cet article-là il y a une publication il y a toute une discussion de ce qui s'est passé à cette époque-là mais en réalité elle est très incertaine parce qu'on n'a pas de mesure directe de cette zone inconnue avec le millimétrique dans l'étude qu'ils ont présentée avec ALMA on commence à pouvoir plonger dans cette époque-là donc ça c'est ce que vous voyez en bleu ici c'est le dessin de la région Goudz que je vous avais montré tout à l'heure alors celle-là est dans le sud dans l'hémisphère sud il y en a une dans le nord et dans l'hémisphère sud celle du nord elle contient le Hubble Deep Field celle du sud elle contient le Hubble Ultra Deep Field et puis il y a un Hubble Extreme Deep Field bon à chaque fois plus profond et donc le petit champ ici qui est très profond du Hubble est en jaune et en rouge vous avez la région qu'on a couverte donc une équipe française est responsable de ça c'est notre équipe avec ALMA c'est le plus grand le plus grand sondage du ciel avec un interférobète aussi fin que ça qui permet d'aller étudier l'univers lointain et ce qu'on a pu voir avec ça c'est qu'il y avait beaucoup de galaxies très lointaines qu'on n'avait pas identifiées donc ici vous voyez en jaune le nombre de galaxies en fonction de leur décalage vers le rouge qui sont vues dans cette petite région très petite mais si vous regardez maintenant dans la région rouge vous voyez que l'histogramme est décalé vers la droite qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le phénomène de correction négative dont je vous parlais tout à l'heure fait que les objets des plus lointains ne sont pas les objets les plus faibles donc nos collègues anglais ici ont utilisé ALMA avec la vision de l'optique qu'est-ce qu'ils se sont dit ? ils se sont dit prenons la région la plus petite regardons le plus longtemps pour aller voir les objets les plus faibles ça sera les plus lointains et remontant jusqu'à l'époque de la rayonisation et ils n'ont rien vu au-delà de typiquement un décalage de 2 2,5 ils ont peut-être une galaxie au-delà ils ont complètement raté leur exercice et à la fin Jim Dunlop a dit dans une conférence d'ailleurs je crois qu'ALMA ça sert à rien il a tout de suite conclu ça et au lieu de conclure je crois que je me suis trompé de méthode pour utiliser ALMA et donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal un objet qui est si puissant dans sa résolution angulaire qui va être utilisé pour garder des régions grandes il y a différentes techniques qu'on peut utiliser mais vous voyez que l'image qu'on a fait sur ce carré rouge je vous le dis on ne voit pas là mais elle est beaucoup plus faible que celle-ci elle est beaucoup beaucoup plus faible on voit des objets beaucoup plus brillants on ne voit pas des objets aussi faibles que cette image-là et pourtant les objets sont systématiquement plus lointains grâce à cette correction K et grâce au fait que les galaxies massives qui sont celles qui gardent leur poussière interstellaire parce qu'elles ont un puits gravitationnel important ces galaxies massives elles sont à l'endroit où vont naître les proto-AMAS de galaxies or si vous regardez autour de vous des AMAS de galaxies il y en a mais seuls 10% des galaxies dans l'univers proche sont situées dans des AMAS de galaxies ce ne sont pas la majorité des galaxies donc si vous voulez trouver des galaxies massives qui vont être dans des lieux privilégiés qui seront des proto-AMAS de galaxies qui seront dans ces endroits qui vont être 10% de l'univers local il faut couvrir une vaste région du ciel si vous voulez les trouver il se trouve que dans la région qu'il a regardée lui il y en a zéro pas de pot il n'a qu'à pas voté pour le Brexit mais non mais il est écossais il n'a pas voté pour le Brexit alors dans cette image que vous voyez avec ALMA vous avez les contours ici à un millimètre et vous voyez que la plupart du temps les contours à un millimètre correspondent bien à des galaxies mais si je zoome sur celui-là il y a un contour ici une galaxie et même si on augmente le contraste au maximum il n'y a strictement rien dans l'image du télescope spatial Hubble donc on a comme ça un certain nombre de galaxies typiquement dans cette image-là entre 15 et 20% des sources qui sont vues par ALMA n'ont aucune contrepartie dans les images du télescope Hubble qui sont des images ultra profondes vous voyez ici c'est ce que voit le télescope spatial Hubble il n'y a rien ici avec le télescope Spitzer et la caméra qui s'appelle Irak qui est regardée autour de 4 micromètres on commence à voir quelque chose dans le domaine dans le domaine du millimétrique avec ALMA on voit quelque chose et puis avec Herschel on ne voyait rien alors dans celle-là celle-ci n'est pas vraiment vue avec le VLA en radio d'autres sont vues en radio donc on commence à voir maintenant une idée de l'abondance de ces galaxies qu'on appelle des galaxies optiquement noires ou des galaxies HST dark qui sont noires pour le HST c'est-à-dire que l'image est complètement noire on envoie un autre exemple ici et je vous montre ce cas-là parce qu'on a donc de nouveau rien au télescope Hubble ici il commençait à y avoir quelque chose ici et puis en bande à 2 micromètres on voit quelque chose apparaître mais les gens on s'est rendu compte la croix bleue qui est là et la croix mauve qui est là je vous le dis parce que si jamais vous allez participer à une de ces équipes qui travaille sur les catalogues de galaxies il faut que vous le sachiez la croix bleue c'est les gens qui se sont basés sur le télescope Hubble pour faire leur catalogue ils ont dit bon ben j'ai un truc qui est à l'endroit de la croix bleue et la croix violette c'est les gens qui se sont basés sur l'image en infrarouge ici pour faire leur catalogue et ils ont dit bon ben j'ai un truc qui est à peu près là ils ont un peu décalé parce qu'ils ont vu qu'il y avait ça tous ont cru que ça c'était une seule galaxie ce truc là avec deux régions une galaxie en réalité ce qu'on voit avec Alma cet objet là est un objet qui est en réalité très proche de nous une galaxie très proche mais ce qu'on voit avec Alma ici c'est seulement ce truc là et qui est une autre galaxie donc on a on se rend compte que tous nos catalogues de galaxies sont complètement faux c'est à dire les galaxies les plus intéressantes lointaines très affectées par la poussière sont absentes de nos catalogues même quand elles sont dedans c'est à dire même quand elles sont dans nos images on les a ratées parce qu'on les a on s'est dit oh ben ce truc là ça doit faire partie de ce même truc c'est une seule galaxie donc on a raté des galaxies et ce que vous voyez ici je suis désolé c'est un peu petit c'est qu'on a fait un suivi spectroscopique avec Alma pour mesurer l'arrêt du monoxyde de carbone dont je vous parlais tout à l'heure une des transitions 6 vers 5 et ça nous a permis de mesurer le décalage spectral de cette galaxie qui est de 3,5 et donc 1,7 milliard d'années après le Big Bang donc on commence à mesurer les distances de ces galaxies là et donc on a fait deux découvertes qui sont assez intéressantes à ce sujet là sur ces galaxies qui sont optiquement invisibles la première a été publiée dans un papier dans Nature en juillet dernier qui a consisté en un suivi une soixantaine de galaxies optiquement noires donc un nombre non négligeable pour ces objets là et pour lesquelles on a détecté environ 35 d'entre elles avec le temps de pause qu'on a mis on a mis deux minutes de temps de pause seulement avec Alma alors vous voyez quelques exemples ici ça c'est les blobs Alma et puis les petits carrés alors j'ai pas zoomé dessus parce qu'il n'y a rien dedans donc ça serait un peu prétentieux de vous montrer que même si je zoome il n'y a rien mais en fait ça c'est une image très profonde du télescope spatial Hubble et vous voyez que dans les petits carrés il n'y a rien et ce qu'on voit avec Alma ce sont ces fameuses galaxies massives dans des régions privilégiées de l'univers qui forment des étoiles à des taux élevés donc si maintenant je vous montre quelques-unes d'entre elles sur des images profondes du télescope spatial Hubble avec un cercle là où il y aura quelque chose mais je vous montre qu'il n'y a vraiment rien pour Hubble et puis si maintenant je montre l'image avec Alma à l'intérieur de chacun de ces petits cercles vous avez une tâche vous avez une galaxie qui est détectée alors quelle a été l'implication de cette observation ça nous a permis de nous rendre compte que dans cette terra incognita des trois premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers on avait raté la formation des proto-amas de galaxies et des galaxies les plus massives par un facteur 10 ce qui est même pour nous astronomes beaucoup donc je vous montre à nouveau ma petite histoire de la formation des galaxies la courbe ici c'est celle de tout à l'heure la ligne qui est dessinée par les galaxies vues dans l'ultraviolet ce qu'il y a marqué ici c'est LBG ça veut dire Lime and Break Galaxies ça veut dire galaxie à discontinuité de l'imane c'est la marche d'escalier donc ça c'est l'histoire que vous pouvez tracer avec les galaxies en particulier pour les trois premières d'années qui est ici c'est l'histoire des marches d'escalier or souvenez-vous les marches d'escalier c'est une méthode fantastique pour détecter plein de galaxies dans l'univers lointain mais si la marche haute est affectée par la poussière vous n'avez plus de marche d'escalier et donc vous les ratez donc si maintenant je ne regarde pas donc ici je vous rappelle c'est le rythme de formation d'étoiles dans une galaxie en fonction des cadres de la couleur rouge et si maintenant je ne regarde pas uniquement toutes les galaxies mais je regarde les galaxies massives celles qui ont environ quelques 10 puissance 10 masses solaires d'étoiles donc moins que la voie lactée ou plus donc la contribution des galaxies massives à cette histoire-là des 3 premières milliards d'années vous la voyez ici ce sont les galaxies massives vues par la méthode de la discontinuité de l'imane donc ça c'est ce que voit le télescope spatial Hubble ce sont les galaxies massives donc c'est une petite fraction de ça et c'est normal parce que dans l'univers lointain il y avait peu de galaxies massives donc la contribution des galaxies massives à la formation d'étoiles de l'univers dans une boîte de 3 millions d'années-lumière dans cette époque lointaine elle est toute petite mais ce qu'a vu Alma c'est ça c'est-à-dire bien sûr en dessous de ça on n'est pas en train de dire que les galaxies massives sont plus nombreuses et forment plus d'étoiles que les petites galaxies mais si vous voulez trouver les proto-hamas de galaxies la formation des galaxies massives le millimétrique devient la clé pour les raisons techniques dont je vous ai parlé précédemment et on en voit ici l'illustration parce qu'il est facile de voir que l'étoile rouge est au bas mot 10 fois au-dessus du cercle bleu ici c'est un log donc quand vous avez un cran ici c'est un facteur 10 et vous voyez ici là c'est même un facteur 100 donc on a raté la formation des galaxies des plus massives alors le télescope Hubble est extraordinaire mais voilà et Alma le révèle ici et ça c'est très utile pour savoir si nos modèles de formation des galaxies et des grandes structures sont corrects parce que imaginez que votre théorie de formation des galaxies avec un puits gravitationnel fait par de la matière noire dans laquelle tombe la matière classique et qui forme des étoiles et bien colle avec ça et bien ce qu'on voit ici impliquera que votre modèle est faux donc on commence à avoir un si grand nombre de galaxies massives et de formation d'étoiles que cette formation des galaxies massives commence à devenir un souci pour nos modèles théoriques ça commence à devenir un souci et le deuxième aspect dont je vous ai parlé c'est que ces galaxies-là ne naissent pas n'importe où donc de la même manière qu'on a vu tout à l'heure un décalage vers le rouge de 5.2 on avait un proto-amat galaxie avec les galaxies HDF 850.1 cette fois on a un pic analogue à l'autre mais à 3.5 un régime de 3.5 et ce pic-là il est fait d'un beaucoup plus grand nombre de galaxies cette fois on a plutôt la centaine de galaxies et quand on regarde comment se distribue si on prend cette tranche d'univers et comment elle se distribue spatialement et qu'on fait des cartes d'isodensité donc ça c'est la chambre globale puis si je zoome là-dessus je vois ça on voit qu'il y a quatre étoiles ici ces quatre étoiles ce sont quatre des six galaxies optiquement noires qu'il y a dans cette région totale et donc en d'autres termes la quasi-totalité de ces galaxies noires se trouve dans un même proto-amat galaxie et la plus massive galaxie de tout l'univers dans cette région du ciel au-delà d'un décalage de trois c'est cette galaxie qu'on voit avec une étoile rouge qui est totalement invisible au télescope spatial Hubble et cette galaxie-là elle a la masse de la voie lactée même plus que même deux fois la masse de la voie lactée un redshift de 3.5 et elle est au centre de cette structure-là ce qui veut dire que la structure est en train de s'effondrer gravitationnellement pour donner naissance à cette galaxie-là donc là on est vraiment en train de voir un amas de galaxies en train de se former grâce à la partie invisible de l'univers cette technique on l'a aussi utilisée un décalage vers le rouge un peu moins lointain et ça nous a permis d'identifier l'amas de galaxies le plus lointain jusqu'à ce jour de l'univers un décalage de 2.5 alors cette fois ce n'est plus un proto-amat de galaxies la différence avec l'autre c'est que cette fois vous avez ce que vous voyez ici en violet vous avez un gaz intergalactique chauffé à plusieurs millions de degrés qui rayonnent dans les rayons X qui prouvent que la structure est gravitationnellement soudée et donc là on a une structure mûre comme une galaxie mais à l'échelle d'un amas de galaxies donc cette fois c'est un amas de galaxies ce n'est plus un proto-amat de galaxies à un décalage de 2.5 avec plusieurs sources qui sont en train de former des étoiles comme on les a vus tout à l'heure vues par ALMA et quelque chose d'assez intéressant qui n'est pas encore publié c'est qu'on voit dans cette structure une émission diffuse du gaz Liman Alpha donc on a parlé tout à l'heure donc ce gaz Liman Alpha qui permet d'identifier les galaxies lointaines mais qui est entre les galaxies et alors là c'est un peu troublant parce que entre les galaxies à des millions de degrés le gaz est censé être complètement ionisé c'est-à-dire que les électrons ont été éjectés des atomes et donc on n'a plus de capacité normalement d'avoir l'électron qui retombe au niveau fondamental sauf sauf si vous nourrissez en continu cette partie-là et là la grande question c'est qu'est-ce qui est en train de nourrir un amas de galaxies c'est peut-être ce qu'on appelle des filaments cosmiques qui sont en train de nourrir l'amas de galaxies par du gaz frais et donc ça serait peut-être une des plus évidentes traces de gaz frais venu de l'espace intergalactique alors le dernier élément que je voudrais décrire j'ai pas très très bien suivi il me reste 5 minutes dans les 5 minutes qui suivent c'est le côté capacité qu'on a maintenant dans le millimétrique de voir à l'intérieur des galaxies donc pour ça j'ai besoin de vous rappeler quelque chose d'élémentaire c'est que vous avez à ma droite une galaxie morte et à ma gauche une galaxie vivante donc vous voyez la différence c'est que ce qu'on appelle mort et vivant on l'utilise vraiment entre nous c'est juste que cette galaxie forme des étoiles celle-ci n'en forme plus donc celle-ci n'en forme plus depuis des milliards d'années d'où sa couleur qui est plus jaune celle-ci bleue les étoiles sont plus froides plus petites et une des grandes questions qu'on se pose c'est comment les galaxies ont pu avoir des formes aussi différentes et comment sont nées les galaxies elliptiques mortes or ce sont les galaxies les plus massives de l'univers qui sont comme ça et comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vous ai dit le millimétrique c'est l'outil idéal pour voir la formation des galaxies massives qui vont être dans les amas de galaxies or si vous prenez un amas de galaxies dans l'univers proche il est essentiellement constitué de galaxies comme ça et très peu de galaxies comme ça et donc le millimétrique est l'outil idéal pour voir la naissance des galaxies elliptiques et quand on regarde les galaxies elliptiques en fonction du temps donc quand on les regarde dans l'univers de plus en plus lointain ce dont on s'aperçoit c'est que les galaxies alors ce que vous voyez ici c'est la taille le rayon de demi-lumière donc si vous prenez le centre et vous allez jusqu'à ce rayon là vous faites un cercle à l'intérieur de ce cercle vous avez la moitié de la quantité de lumière totale de la galaxie donc le rayon de demi-lumière pour une galaxie elliptique en fonction du décalage vers le rouge diminue quand je vais dans l'univers lointain qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les galaxies dans l'univers lointain étaient très différentes des galaxies dans l'univers d'aujourd'hui non seulement la proportion de galaxies elliptiques et spirales était différente mais si vous regardez une galaxie elliptique à cette époque lointaine d'il y a 10 milliards d'années et bien elle est beaucoup beaucoup plus ramassée sur elle-même beaucoup plus compacte et c'est une des énigmes de l'astrophysique moderne que d'essayer de comprendre pourquoi, comment, avec quel processus, quel mécanisme physique a-t-on formé des étoiles de façon aussi concentrée ? Est-ce que c'est parce que le gaz s'est concentré et a donné naissance aux étoiles de façon très concentrée ou bien est-ce que ce sont les étoiles qui étaient dans un disque et puis qui ont migré lors d'une fusion de deux galaxies vers le centre ? Alors on sait que techniquement c'est un peu difficile de faire migrer des étoiles parce qu'un gaz d'étoiles c'est un gaz qui ne produit pas de lumière et donc c'est très difficile de leur faire perdre leur vitesse, leur énergie dynamique et donc on avait quand même l'intuition que ça devait être, la réponse devait être que les étoiles sont formées au centre mais encore fallait-il le voir. Et donc on est passé, donc je vous ai dit tout à l'heure Telescope Hubble, 1500 galaxies, Herschel qui voit des centaines de galaxies avec des blobs et maintenant on passe à ALMA qui a la capacité de voir les galaxies avec une résolution angulaire très forte. Ici, ce que je montre ici, cette flèche ici, cette zone bleue ici, c'est la zone des galaxies qui forment leurs étoiles avec un taux de formation d'étoiles normal puis plus on monte vers le haut, plus elles ont des taux de formation d'étoiles qui sont extraordinaires. Alors, voici une galaxie qui a un taux de formation d'étoiles normal. Elle est vue avec le télescope Hubble en rouge et en ultraviolet qui est ici représentant en jaune, désolé, comme une belle galaxie spirale vue par la face et puis les contours ALMA, vous voyez, sont bien centrés sur l'ultraviolet là. C'est là où se forment la plupart des étoiles donc là, il n'y a pas de désaccord particulier entre les deux. Maintenant, je vous montre une galaxie qui a une formation d'étoiles beaucoup plus élevée et qui est une galaxie en interaction. Et maintenant, je suis désolé, c'est en blanc cette fois, l'ultraviolet dans le référentiel de la galaxie est ici et ce qui est vu dans le millimétrique par ALMA et donc qui correspond à l'infrarouge lointain dans le référentiel de la galaxie est ici. Et vous voyez que les deux, c'est vite, on a maintenant, ça c'est Hubble, ça c'est ALMA, on commence à voir où est située à l'intérieur des galaxies la poussière interstellaire. Et on voit que ALMA et l'ultraviolet sévit. Or, ça, c'est de la poussière chauffée par les étoiles massives et jeunes qui rayonnent dans l'ultraviolet et il n'y a aucun ultraviolet qui est là. Ça veut dire que tout l'ultraviolet a été absorbé. Donc si vous mettez maintenant la poussière un peu partout, la galaxie devient complètement noire. Mais si vous la mettez simplement à cet endroit-là, eh bien la galaxie est noire ici et ultraviolet, elle est transparente aux ultraviolets ici. Si vous comparez la quantité d'étoiles qui vient de naître et qu'on voit un ultraviolet à celle-ci, celle-ci est 100 fois plus élevée, parfois 500 fois plus élevée ici que là. Donc c'est vraiment là où la plupart des étoiles les plus massives naissent et qui est vue par ALMA. Voici un autre exemple. On voit ici l'ultraviolet, une galaxie en interaction et de nouveau ALMA est complètement située à un endroit qui n'a rien à voir. À chaque fois, c'est comme ça. Alors ça, c'est intéressant parce que ça prouve qu'avec ALMA, on voit vraiment à l'intérieur des galaxies la formation d'étoiles et on voit qu'elle est très compacte. Ça répond donc à notre question qui était de savoir est-ce qu'on est en train de former des galaxies elliptiques après avoir bougé les étoiles ou bien en ayant formé les étoiles avec un taux intense de façon très compacte ? Oui, ALMA montre que c'est très très compact. L'autre chose, c'est qu'avec Hubble, quand on cherchait maintenant l'origine des galaxies spirales comme ça, non plus les elliptiques mais les spirales, on s'est rendu compte que c'était devenu compliqué parce que les galaxies dans l'univers lointain avaient des formes beaucoup plus irrégulières avec des clumps de formation d'étoiles et qu'on voit dans l'ultraviolet et on a essayé de se demander comment expliquer le lien entre les deux. Il y a des tas de choses que François vous a déjà racontées mais ce que je voudrais vous dire ici, c'est qu'on s'est posé la question de savoir avec ALMA si quand on regarde ces galaxies-là dans l'infrarouge lointain, dans le millimétrique, si on voyait ces petits blobs ici qui sont vus dans l'ultraviolet. Donc si je vous montre ici par exemple une galaxie qui est vue avec des blobs dans l'ultraviolet qui sont ici, voilà, tac, 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 et bien vous voyez que ALMA, ce que voit ALMA, c'est là. Donc ça, c'est les images ultraviolets, ici c'est la bande, c'est le visible de la galaxie, ici c'est l'ultraviolet, vous voyez qu'il y a cinq blobs ultraviolets et ALMA est ici complètement indépendant. Donc ces blobs qu'on voit qui sont des grumeaux de formation d'étoiles dans les galaxies et qu'on pensait jouer un rôle majeur dans la formation des galaxies ne semblent pas émettre beaucoup d'émissions dans l'infrarouge et donc ne forment peut-être pas autant d'étoiles que ce qu'on pensait. Et donc systématiquement quand on regarde avec ALMA, ce qu'on voit c'est ces petits points rouges, c'est de la formation d'étoiles très concentrées et qui est à l'origine de la formation des galaxies elliptiques massives. En fait, voici une animation ici qui vous montre que ici c'est le rayon des galaxies spirales, les galaxies bleues qui forment les étoiles, ici c'est les galaxies elliptiques et si maintenant ce que vous voyez au cours du temps ici, c'est que vous partez de ce point-là et que vous descendez là, c'est qu'on suit au cours du temps la formation d'étoiles qui a lieu dans la région très concentrée avec ALMA et on voit que progressivement la galaxie va avoir une image pour le télescope spatial Hubble qui sera de plus en plus compacte jusqu'au jour où elle arrêtera de former des étoiles et qu'elle deviendra elliptique. Donc on est en train de voir la naissance des bulbes et des galaxies elliptiques. Alors ça, c'est le dernier élément que je voulais vous dire, donc c'est qu'avec ALMA on voit vraiment la forme des galaxies naître et on pense que les galaxies spirales au contraire acquièrent leur grand disque lorsque la matière s'écoule avec des filaments intergalactiques et vient nourrir la galaxie et donner cette grande danse, ce moment angulaire qui va donner naissance au disque fin des galaxies spirales. Je voudrais juste conclure en vous rappelant que, mince, j'ai encore laissé un 2020, en 2021, le James Webb Space Telescope va être lancé et donc ça va être probablement une petite révolution pour amener le télescope Hubble avec les limites dont je vous ai parlé qui rataient toutes ces galaxies-là dans le domaine à la fois de la poussière d'étoiles et du décalage vers les rouges puisqu'on va voir ce que vous avez ici c'est des images qui montrent par exemple vous avez ici une image qu'avait fait le satellite Spitzer à 24 micromètres donc de l'infrarouge chauffée par de la poussière enfin de la poussière chauffée qui rayonne dans l'infrarouge et ce qu'on verra avec le James Webb Space Telescope à la place de ce blob-là ça sera ça. Donc vous voyez que maintenant on va aller encore un cran plus loin avec le télescope spatial Hubble et on pense qu'avec le télescope Hubble on devrait voir ces galaxies massives en formation avec une très 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 grande efficacité et donc comprendre un peu mieux comment sont nées les grandes structures les galaxies massives dans l'univers et tester nos modèles cosmologiques. L'autre objectif bien sûr c'est dans le cadre de la rayonisation de l'univers comme le disait François tout à l'heure c'est que ce qui a rayonisé l'univers ce qui a cassé les atomes d'hydrogène dans l'espace intergalactique c'est principalement les galaxies qui sont transparentes parce que si elles sont complètement atténuées la lumière ne peut pas sortir c'est des petites galaxies qu'on voit dans l'ultraviolet et on se demande s'il y aura beaucoup de petites galaxies à très petite masse ou peu ou pas. S'il y en a beaucoup comme on l'attend dans notre modèle cosmologique avec la matière noire telle qu'elle est ça validera notre modèle s'il y a une chute brutale du nombre de petites galaxies qui est contrairement à ce qu'on attendrait dans notre modèle dit concordant avec de la matière noire classique ça pourrait mettre en péril notre cosmologie. Donc l'étude de la réunisation et la recherche des premières galaxies aux deux extrêmes va jouer un rôle fondamental. Les petites galaxies qui font la réunisation qui en fonction de leur nombre va nous dire quelque chose sur la nature de la matière noire et puis les grosses galaxies qui sont un test de la gravité aux grandes échelles des plus grandes structures en formation qui va nous permettre de tester nos modèles de formation des grandes structures. Voilà, merci. Applaudissements Merci.